bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous montrer comment débloquer et supprimer le compte google sur un téléphone de samsung galaxy a10 ou a10s sur android 10 mais avant de commencer je vous invite comme d'hab si ce n'est pas encore le cas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir visualiser une nouvelle vidéo à l'heure temps alors on commence par connecter l'apparition à réseau effet et là vous tombez sur cet écran là vous voyez sur l'écran et cet écran là qui vous indique qu'il est interdit d'accéder au menu alors ce qu'on va faire c'est d'éteindre l'appareil le mettre en mode recovery on appuie bien sûr sur le bouton volume eau et bouton de redémarrer vous tombez directement sur le mode recovery ce mode va nous indiquer la version de notre android ainsi que la version de mise à jour sécurité alors là on est sur android 10 version sécurité u6 la version actuelle alors on redémarre l'appareil puis on va retourner sur notre pc on va télécharger installer l'application de déblocage ou bien l'application qui va nous connecter à la page de recherche google si l'application frp samsung 2020 alors on va télécharger l'installer sur le pc puis on attache notre téléphone à l'ordi et là qu'on voyez le pc a détecté le téléphone je clique sur l'application frp pour l'ouvrir et là je vais choisir la première option à faire pip bypass sinon vous pouvez choisir la deuxième option si vous n'avez pas les pilotes de votre appareil sur le pc et vous cliquez sur afficher et là vous pouvez accéder aux paramètres du youtube alors là comme vous voyez je vais sur les paramètres du youtube sur les conditions d'utilisation alors sur les règles d'utilisation pardon et je vais ouvrir une nouvelle page alors dans cette nouvelle page je vais écrire galaxy star pour accéder à l'application galaxy star alors qu'on vous voyez je suis sur l'application donc il suffit de cliquer au dessus je suis sur l'application galaxy star mais l'application n'est pas à jour donc ce qu'on va faire c'est de cliquer sur mettre à jour l'application et de retourner en arrière et de répéter cette manipulation donc on ne va pas pouvoir aller loin donc on clique sur mettre à jour alors on va cliquer sur mettre à jour pour pouvoir télécharger et installer la mise à jour de l'application et là comme vous voyez on doit retourner en arrière et on va faire la même chose d'attacher le téléphone à l'ordi et de cliquer sur la première option on a le choix affiché on va y aller directement sur règles d'utilisation sinon avant sur à propos on a le choix affiché on va y aller directement sur règles d'utilisation on va ouvrir une nouvelle page pour demander galaxy star une deuxième fois alors on va demander galaxy star mais cette fois ci on a téléchargé et on a mis à jour le galaxy star donc il suffit d'accéder aux applications de galaxy star donc je vais totalement je clique sur mes applications puis là vous avez un obstacle votre appareil vous demande de mettre un identifiant samsung et là vous pouvez créer un identifiant comme vous pouvez mettre juste votre identifié au perso si vous avez déjà une identifiant samsung sinon de créer un vous allez recevoir le code de vérification sur un téléphone un téléphone avec carte sim et là vous aurez le code donc il suffit de renseigner le code sur votre appareil bloqué pour pouvoir continuer cette étape donc j'ai mis ok pour pouvoir continuer sur galaxy star là vous avez un tas d'applications suffit d'aller sur la dernière application les google services et dingues je fais installer ça va prendre une ou deux minutes donc il suffit d'attendre la fin d'installation de cette application qui va donner le l'accès l'accès aux paramètres de téléphone donc là vous avez toutes ces options aux applications donc vous choisissez l'application avant dernière et là vous aurez le choix entre ces options là je vais choisir le code pin 1 2 3 4 choisir un code facile puis je mets redémarrer je passe à l'étape avant dernière donc l'étape avant dernière c'est de continuer la configuration de mon appareil pour arriver au menu ouvert donc ça va prendre plusieurs minutes avant d'arriver à la fin de cette installation si votre appareil vous demande de mettre une deuxième fois votre ou bien de renseigner votre code pin donc il suffit de le renseigner une deuxième fois ou même une troisième fois de rester connecté sur votre réseau wifi et de continuer selon les instructions sur votre appareil là comme vous voyez je vais renseigner en troisième fois mon code pin en restant toujours connecté sur mon réseau wifi on arrive à cette étape là vous pouvez mettre un compte google sinon vous pouvez aussi élérer cette étape pour accélérer la configuration pour continuer la configuration ça va prendre de 2 à 3 minutes je vais ici de couper la vidéo pour ne pas avoir une longue vidéo et de passer directement à la dernière étape donc tout ce qui concerne cette étape c'est de suivre les instructions sur l'écran donc il n'y a rien d'important vous pouvez sauter six options et on arrive à la dernière la dernière étape c'est d'aller sur paramètres de vérifier votre compte google et samsung la convoyer on a le compte samsung convient de renseigner ou bien de crier et on a aussi les paramètres les autres paramètres donc vous pouvez aussi vérifier la mise à jour de votre logiciel bien sûr on est sur la dernière mise à jour voilà comme vous voyez on est avec un appareil mise à jour donc on passe à la dernière étape c'est de réinsialiser mon téléphone donc je clique sur réinsialiser toutes les données et je valide par ok là aussi votre appareil vous demande de mettre le code pin qu'on vient d'écrire et l'identifiant samsung donc il suffit de renseigner ici six mots de passe pour pouvoir restaurer votre appareil alors là mon maïs de réalisation va effacer tout ce qu'on a installé sur le téléphone pour pouvoir le débloquer donc il suffit d'attendre le redémarrage définitif de votre appareil cette étape là je répète il suffit de suivre les instructions sur votre écran voilà tout pour aujourd'hui on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo était utile pour vous que vous arrivez vous aussi à débloquer vos téléphones n'hésitez pas à en écrire et de liker notre travail si ça vous plaît je vous dis merci pour votre visite et à la prochaine vidéo 1 1 1 1 2 3 1 3